Il est 8h33, notre invité ce matin, Manon Aubry, députée européenne LFI, présidente groupe de la gauche au Parlement européen, Manon Aubry, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Alors d'abord, avant d'évoquer la situation au Proche-Orient, est-ce que vous confirmez que vous conduirez la liste LFI aux européennes ? Soyez patient ! La France Insoumise m'a nommée coordinatrice pour l'unité, comme on a appelé, pour constituer, mener cette bataille, pour convaincre aussi des partenaires qu'il est essentiel qu'on porte collectivement, ou en tout cas le plus collectivement possible, le programme de la NUPES, et c'est ce à quoi je m'emploie. Enfin, le programme de la NUPES, enfin, collectivement, la NUPES, c'est... Mais vous savez, on a signé un programme il y a un an, c'était pas rien, ça nous a fait il y a 150 députés, c'est un programme de 650 propositions, je crois qu'il y a plein de gens qui ont retrouvé l'espoir grâce à la NUPES, et moi je veux leur dire que, quoi qu'il en soit, je porterai ce programme de la NUPES aux élections européennes, et quoi qu'il en soit, l'espoir qui est né il y a un an, eh bien, nous tenterons d'y être à la hauteur, face au duo entre l'extrême droite d'un côté et les macronistes de l'autre. Donc vous conduirez la liste à les filles, quoi. Attendez quelques semaines. Parce qu'il n'y aura pas de liste NUPES, on le sait maintenant. Un mot là-dessus, parce que c'est important quand même. Oui, parce qu'après on va passer à plus important. Parce que les socialistes, les communistes et les écologistes ont fait un soin solitaire que je regrette. parce qu'il y a un an, quand il s'agissait de mettre le logo NUPES et la tête de Jean-Luc Mélenchon, c'était bien pratique pour faire élire des députés, mais donc le programme qu'ils ont signé il y a un an, ils n'y croient plus. Il y avait un chapitre sur les questions européennes. Quel est leur désaccord aujourd'hui avec ce chapitre ? Moi, je leur pose la question. S'ils n'ont pas de désaccord, alors nous aurions pu mener ensemble cette liste. S'ils ont des désaccords, qu'ils les explicitent. Mais moi, je continuerai à porter ce programme de la NUPES. Oui, la tête de Jean-Luc Mélenchon, n'est-ce pas là le problème ? Nous y reviendrons tout à l'heure, Manon Aubry, mais regardons la situation. En tout cas, il était bien pratique. Il était pratique, il est peut-être moins aujourd'hui. Nous verrons cela tout à l'heure, Manon Aubry. Bien. En attendant, le Proche-Orient. Emmanuel Macron est en Israël. Visite importante. D'abord, est-ce qu'il a raison d'aller sur place ? Oui, il a raison d'aller sur place. La voie de la France est importante dans le conflit israélo-palestinien. Elle est très attendue, je crois. Et je crois aussi qu'elle n'a pas été à la hauteur ces derniers jours. Alors, la voie de la France, historiquement, c'est celle qui a porté la voie d'une solution à deux États. C'est une voie un peu singulière. La France qui est par ailleurs un membre permanent du Conseil de sécurité. Et le rôle de la France, à cette heure, Jean-Jacques Bourdin, c'est de porter la voie d'un cessez-le-feu. Que les armes se taisent. Que l'on protège les civils. Les civils palestiniens comme les civils israéliens. C'est ça la voie de la France. Pas un va-t'en-guerre. Pas un soutien inconditionnel. Comme Yael Broun-Pivé, la présidente de l'Assemblée nationale, l'a démontré, l'a témoigné, ces derniers jours en se rendant. Il y a eu un cafouillage. Pourquoi le président de la République se rend après la présidente de l'Assemblée nationale ? On ne sait même pas si c'est pour porter le même message qu'elle. Et donc, la voie de la France compte. Pour appeler un cessez-le-feu. Pour appeler un lever du blocus. Pour appeler à la condamnation des crimes de guerre. Voilà moi ce que j'attends du président de la République. Et on a d'ailleurs envoyé une lettre au président de la République ce matin, à la France insoumise, pour lui demander précisément que cette voie de la France pour la paix et que je viens de décrire, soit celle qu'Emmanuel Macron porte. Les messages que porte Emmanuel Macron. Solidarité avec Israël. Riposte dans le respect du droit humanitaire. Solution à deux États. Pause humanitaire. Et construction d'un cessez-le-feu. Et puis libération des otages évidemment. Rencontre avec Benjamin Netanyahou pour négocier une trêve humanitaire. Vous soutenez cet effort ? Une trêve humanitaire ? Bien sûr que je soutiens une trêve humanitaire, mais combien de temps ça va durer une trêve humanitaire ? Comment on fait concrètement ? C'est quoi une trêve humanitaire ? On fait taire les bombes pendant une heure, deux heures, on laisse passer 20 camions, 30 camions humanitaires, alors qu'il en faudrait 100 par jour. Est-ce qu'on mesure bien ? On a plus de 2 millions de personnes qui sont privées d'eau, d'électricité, de nourriture, qui sont sous le feu et sous les bombes indiscriminées d'Israël. C'est pour ça que nous demandons un cessez-le-feu. Et d'ailleurs, j'observe que jusqu'à présent, la France n'a pas parlé d'un cessez-le-feu. Comment pouvez-vous demander un cessez-le-feu ? Expliquez-moi. C'est quoi l'autre solution ? Bombarder de manière indiscriminée l'ensemble de la population palestinienne ? Mais la trêve humanitaire est peut-être un premier pas, non ? Mais vous savez, je l'ai voté, la trêve humanitaire au Parlement européen, mais elle est insuffisante, ça n'a jamais été codifié par ailleurs en droit international, la trêve humanitaire. Il faut un cessez-le-feu pour que les armes se taisent. Parce que quand le mot cessez-le-feu est absent, ce qui reste, c'est le bruit assourdissant des armes et des bombes qui sifflent. Vous avez des journalistes qui se sont fait tuer, vous avez des humanitaires qui se sont fait tuer, des membres des Nations Unies qui se sont fait tuer, des secouristes, comptent-ils demander pour se retrouver sous les bombes ? Alors oui, les crimes du Hamas, je vais vous le dire, ils sont abjects. Oui, les crimes du Hamas, ils doivent être condamnés. Mais est-ce que ça mérite que 2 millions de personnes... Du terrorisme ! Mais vous savez, le... Du terrorisme ! Le Hamas... Il est facile de dire les mots... Le Hamas... Quand ils sont réels. Le Hamas est classifié comme un groupe terroriste depuis 2003 par l'Union Européenne. Est-ce que vous avez entendu le moindre d'entre nous le remettre en question ? Et je vais plus loin que ça, vous savez, le Hamas a commis des crimes de guerre. J'ai entendu les membres du LFI employer le mot, dans tous les cas. J'ai même entendu, ici même, il y a une semaine, une députée LFI parler de résistance. Alors, vous lui avez posé, j'ai vu la séquence, vous lui avez posé beaucoup de fois la question... C'est logique, non ? C'est logique, non ? Vous avez tout à fait le droit de poser vos questions, Jean-Jacques Bourdin. Non, non, parce que je m'interrogeais. Daniel Obronot a dit que le Hamas se considérait comme tel, mais nous ne le considérons pas comme tel. Je le redis très clairement à votre antenne. Non, le Hamas... Elle a eu tort ? Elle n'est pas l'expression... Elle a eu tort ? C'est pas ce qu'elle a dit. Le Hamas n'est pas l'expression. Le Hamas n'est pas l'expression. Et si ça a été compris comme tel, alors je le corrige ici. Le Hamas n'est pas l'expression de la résistance palestinienne. Le Hamas est un mouvement obscurantiste, islamiste, qui a commis des crimes de guerre, et qui doit être puni pour ses crimes de guerre. Et je vais même plus loin, Jean-Jacques Bourdin, je pense que le Hamas dévoie la cause extrêmement légitime du peuple palestinien. Parce qu'ils ne veulent pas de la solution à deux états. Est-ce que ces dirigeants doivent être jugés devant la Cour pénale internationale ? Oui, et il se trouve que la Palestine a reconnu la compétence de la Cour pénale internationale. Justement, c'est pour ça que je vous pose la question. Et j'ai rencontré l'ambassadrice de Palestine ce week-end, qui disait qu'elle, elle était tout à fait prête à ce que la Cour pénale internationale vienne en Palestine et puisse collecter l'ensemble des informations qui est nécessaire. Et une enquête internationale pour des condamnations. Je n'en dirai pas autant d'Israël, qui, à cette heure, n'a pas signé et ratifié la Convention pour la Cour pénale internationale, et surtout, qui aujourd'hui aussi continue de commettre des crimes de guerre. Affamer, ensoiffé un peuple, c'est un crime de guerre. Touchés de manière indiscriminée des écoles, des centres de santé, ce sont des crimes de guerre, et ils doivent être aussi condamnés comme tels. Est-ce que l'État d'Israël a le droit et le devoir de se défendre ? J'ai une question pour vous, Jean-Jacques Bourdin. Est-ce que le droit à la défense, c'est le droit à la vengeance ? Non, mais je vous pose la question, moi. Ce n'est pas moi qui réponds aux questions, c'est vous. Est-ce que le droit à la défense, c'est le droit à la vengeance ? Aujourd'hui, les Nations Unies sont très claires. Est-ce que le droit à la vengeance ou pas, est-ce qu'Israël a le droit de se défendre ? Bien sûr qu'ils ont le droit de se défendre, mais pas de se venger. Le droit à la légitime défense. Pas de s'en prendre aux populations civiles. De nouveau, est-ce qu'on mesure bien ne plus avoir d'électricité, ne plus avoir de nourriture qui entre ? Ça veut dire que vous êtes privés de vos besoins essentiels. Vous avez des hôpitaux qui vivent sur leurs dernières heures d'électricité et d'essence pour un générateur. Mais de nouveau, qu'est-ce qu'ont demandé les civils palestiniens ? Oui, le Hamas est coupable. Oui, le Hamas doit payer pour ce qu'ils ont fait devant la justice internationale. Mais ça ne mérite pas qu'on s'en prenne tout un peuple. Et moi, je suis sidérée de voir finalement cette soif de vengeance, l'émotion légitime, mais elle ne peut pas mériter, elle ne peut pas cautionner. Vous avez envie de voir les images des massacres commis par... Je les ai vus. Ils sont terribles et ils sont abjects. Ils sont abjects. Ils sont abjects, M. Bourdin. Rien ne les justifie. Rien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Aucune réponse à ces images ? Mais répondre en s'en prenant à tout un peuple, toute une population ? Vous savez, j'écoutais sur une antenne concurrente Dominique de Villepin la semaine dernière. Vous savez, Dominique de Villepin, c'est l'ancien Premier ministre. J'ai des désaccords politiques avec lui. Il est de droite. Mais il disait à juste titre que la guerre contre le terrorisme qui a été menée après les terribles attentats terroristes de 2001 aux Etats-Unis était une terrible erreur. Et d'ailleurs, à ce moment-là, la voix de la France a été singulière. Dominique de Villepin s'est opposée à la guerre qui a été menée en Irak. Eh bien, je pense qu'on devrait s'inspirer un peu plus des mots de Dominique de Villepin et que oui, la responsabilité de la France n'est pas de cautionner cette vengeance inveuble. Quand je vois la présidente de l'Assemblée nationale qui parle de soutien inconditionnel et qui dit que rien ne doit empêcher Israël de se défendre, je pense que c'est une faute politique, c'est une faute morale et c'est une faute diplomatique. Oui. Elle appuie un nettoyage ethnique. J'ai même entendu ça dans la bouche d'un député LFI. Elle appuie un nettoyage ethnique. Vous en êtes là ? Le nettoyage ethnique, c'est ce qui a été avancé par plusieurs... Monsieur David Guiraud, qui est député LFI, vous en êtes là ? Le nettoyage ethnique, ce n'est pas nous qui avons inventé ce terme, ce sont plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies qui ont parlé de présomption de nettoyage ethnique au vu du nombre de morts dans la bande de Gaza, des civils, de manière indiscriminée. On en est aujourd'hui à plus de 5000 civils qui ont été décimés. Plus de 5000 civils, des femmes, des enfants, des grands-mères. Chiffre invérifiable. Mais pourquoi c'est un chiffre invérifiable par ailleurs ? Vous avez d'autres sources d'informations ? Non, chiffre invérifiable. Parce qu'aujourd'hui, il y a un autre blocus dont on parle trop peu et qui devrait aussi vous émouvoir, Jean-Jacques Bourdin, c'est blocus médiatique. Parce qu'aujourd'hui, Israël ne la sentrait aucun journaliste. Et pas plus tard qu'hier, il y a un journaliste qui est mort, qui a informé nombre de journalistes français. Et ce dont on est sûr, c'est aussi les informations des ONG et des Nations Unies. Moi, j'ai confiance dans les Nations Unies. Quand ils disent que des soignants, quand ils disent que des personnels de centres de santé sont pris pour cibles et sont tués, eh bien, moi, je ne me satisfais pas de cette situation. Et oui, aujourd'hui, il y a une menace. Israël Braun-Pivet pour cible, c'est vrai. Ce n'est pas une cible personnelle, on a un désaccord politique. On a le droit de le planter en démocratie. Enfin, juive polonaise, juive allemande d'origine, sa famille est arrivée en France sans rien, elle est menacée de mort et de décapitation ces derniers jours. C'est une bonne cible. C'est une bonne cible, notamment pour Jean-Luc Mélenchon. Plusieurs choses, Jean-Jacques Bourdin. Le fait qu'elle soit menacée de mort, je veux le dire très clairement ici, qu'elle a toute ma solidarité. Et que des désaccords politiques ne justifient pas tout. Et aujourd'hui, il y a aussi nombre de mes camarades de la France insoumise qui sont menacés de mort. Et que la situation de tension aujourd'hui qu'on voit dans le pays, eh bien, je pense que c'est notre rôle de responsable politique de pouvoir trouver des solutions par le haut et des solutions politiques. Mais elle participe au massacre ! C'est ce que j'ai entendu ! Excusez-moi ! C'est ce que j'ai lu ! Mais on a le droit de critiquer la présidente de l'Assemblée nationale qui se présente en CRI sur, à côté de membres de l'armée israélienne qui commettent actuellement des crimes de guerre. Faisons dans l'ordre. Une armée qui s'en prend à des hôpitaux, à des civils, à des écoles, ce sont des crimes de guerre. Les Nations unies l'ont dit très clairement et ont lancé, tiré la sonnette d'alarme. Une présidente de l'Assemblée nationale qui se tient à côté de cette armée sans aucun recul critique, sans un mot pour les civils palestiniens, sans un mot pour le cessez-le-feu, je vous le redis, c'est une faute politique, c'est une faute morale, c'est une faute diplomatique. Et notre rôle dans l'opposition... C'est condamnable d'aller s'incliner devant la douleur du peuple d'Israël ? C'est condamnable, franchement. C'est pas ça que nous avons condamné. Bien sûr, et nous-mêmes, nous nous inclinons devant la douleur du peuple israélien. 1500 Israéliens qui sont morts, là aussi, des innocents, des jeunes qui ont été fauchés dans une rêve partie. Bien sûr que je veux le condamner ici encore avec la plus grande fermeté, et je vous l'ai dit, c'est des actes d'horreur et abject. Est-ce que vous demandez la démission de Yael Brun-Pivet comme la demande Sophie Chikirou ? En tout cas, je pense qu'elle n'a pas porté la voix de la France. Et d'ailleurs, il y a un signe qui ne trompe pas. Pourquoi est-elle allée en Israël, même avant que le débat à l'Assemblée nationale se tienne ? Est-ce qu'elle tenait la parole de la France, de l'Assemblée nationale, ou de Yael Brun-Pivet ? J'observe d'ailleurs que sa parole n'est pas tout à fait la même que celle de la ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, ou même du président de la République. J'observe que Catherine Colonna... Catherine Colonna qui appelle Israël à respecter les principes moraux. C'est ce qu'elle a dit hier. Ce que n'a pas fait Yael Brun-Pivet, elle n'a pas parlé non plus du respect du droit international humanitaire. Parce que même la guerre a ses règles. Et de nouveau, on ne s'en prend pas à des civils dans une guerre. Bien, Manon Aubry, je regardais le dernier sondage, Jean-Luc Mélenchon est à 13%, c'est une forte chute. conflictualisée sans cesse, en permanence. Est-ce la bonne stratégie, franchement ? Moi, mon objectif, c'est pas... Le bruit et la fureur, en permanence. C'est pas le bruit et la fureur, Jean-Jacques Bourdin. Si à chaque fois qu'on exprime des désaccords... A chaque fois que je lis un tweet de Jean-Luc Mélenchon, je suis dans le bruit et la fureur, Manon Aubry. Peut-être que vous le ressentez comme ça. Non, non, je ne le ressens pas. Mais si à chaque fois qu'on exprime... Aucun ressenti concernant Jean-Luc Mélenchon, que les choses soient claires. Si à chaque fois qu'on exprime un désaccord avec ce gouvernement, vous nous dites, c'est le bruit et la fureur. Oui, nous avons un désaccord profond avec la stratégie du gouvernement. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ne fait que nuire à LFI, dit Raquel Garrido, ce n'est pas moi qui le dis. Mais le débat vit, le débat vit. Mais je ne crois pas que ce soit l'opinion majoritaire des militants de la France Insoumise, du peuple de gauche, qui l'a porté à 22% lors de l'élection présidentielle il y a un an. C'est le passé. C'était il y a un an, c'était il n'y a pas si longtemps que cela. Et, je vous le disais au début, il y a un an, nos partenaires de la NUPES étaient bien contents d'avoir l'image de Jean-Luc Mélenchon avec le slogan Jean-Luc Mélenchon Premier Ministre. Et je pense qu'il a apporté beaucoup de choses aujourd'hui à la gauche, à commencer par la création de la NUPES. Pourquoi votre parole n'est pas à la hauteur de la gravité des événements ? Mais pourquoi elle ne l'est pas ? Qu'est-ce que je viens de vous dire qui, vous le pensez, n'est pas à la hauteur des événements ? Le pense, il vous pose la question. Il est membre de votre parti. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à la hauteur de la gravité des événements ? Moi, je vous réponds qu'elle doit l'être. Elle doit l'être, oui. Et quand je vous dis que la France doit... Donc, elle ne l'est pas. Quand je vous dis que la France doit... Vous me dites qu'elle doit l'être, donc elle ne l'est pas. Eh bien, je pense qu'elle l'est. Et je pense qu'elle l'est. Jean-Jacques Bourdin, quand je dis à cette entête, pas plus tard qu'il y a quelques minutes, que la France doit appeler un cessez-le-feu, que la France doit tout faire pour libérer les otages. C'est ce que dit Emmanuel Macron. C'est exactement ce que dit. La France d'Emmanuel Macron... Il demande une crève, il fait tout pour libérer les otages. Sept otages français qui sont vivants, a dit Emmanuel Macron ce matin. Jean-Jacques Bourdin, Emmanuel Macron n'a pas appelé un cessez-le-feu. Vous savez pourquoi ? Parce que les macronistes ont théorisé que oui, les Israéliens ont droit de frapper les Palestiniens. Eh bien ça, c'est un désaccord profond que nous avons avec l'attitude diplomatique de la France jusqu'à présent. Et donc, quand nous nous disons qu'il faut un cessez-le-feu, on peut tout faire pour libérer les otages. Les Israéliens n'ont pas le droit de frapper les terroristes du Hamas. Ils n'ont pas le droit de frapper le peuple palestinien, les civils, Jean-Jacques Bourdin. Les civils, qu'est-ce qu'ils ont fait pour demander cela ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc, je finis de répondre à votre question. Oui, la parole de la France insoumise doit être à la hauteur. Et quand je parle d'un cessez-le-feu, quand je parle de la fin du bloc, quand je parle de la condamnation des crimes de guerre, est-ce que vous pensez sérieusement que cette parole n'est pas à la hauteur ? Moi, je pense qu'elle l'est. Je ne porte aucun jugement, je vous dis ce que dit François Ruffin, ce n'est pas moi. Et bien ceux qui nous écoutent jugeront sur ce que je viens de dire. Je pense que ce que je viens de dire est la seule parole en faveur de la paix dans cette période. Est-ce que vous pensez que l'objectif du Hamas est d'installer une nation islamique à la place d'Israël ? Oui, et c'est pour ça que j'ai un profond désaccord avec le Hamas. C'est dans leur charte. Leur but, c'est d'écraser l'État d'Israël. Et bien c'est aussi pour cela que je condamne très fermement les actions du Hamas. Et c'est aussi pour ça que je vous ai dit que le Hamas dévoie la cause palestinienne qui est celle de vivre en paix et en sécurité dans une solution à deux États. Le Hamas a pris le peuple palestinien en otage ? Je ne sais pas s'ils l'ont pris en otage, mais en tout cas, je pense qu'il dévoie la cause palestinienne qui est très juste. Les Palestiniens vivent dans une prison à ciel ouvert depuis trop d'années maintenant. Ils ont le droit à vivre en paix et en sécurité. Tout comme les Israéliens ont le droit à vivre en paix et en sécurité. Et la seule façon d'arriver à cela, c'est une solution à deux États, telles que négocier et discuter, voter dans les résolutions des Nations Unies. C'est extraordinaire, parce que j'ai écouté les discours hier à l'Assemblée Nationale, c'est extraordinaire, parce que finalement, il y a unanimité. C'est un peu ce que dit Jean-Louis Bourlange. Mais c'est très intéressant. Non, mais je ne porte aucun jugement. Je vous dis simplement ce que j'ai entendu à l'Assemblée Nationale hier, et le discours de Jean-Louis Bourlange était de grande qualité d'ailleurs, le président de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée Nationale. Et il y avait unanimité, pratiquement, sur les bancs de l'Assemblée. La solution à deux États, évidemment. C'est ce que dit Marine Le Pen, c'est ce que vous dites, c'est ce que dit la majorité. LR est un peu plus hésitant sur la question, et le reste de la gauche, c'est ce que dit aussi le reste de la gauche, Manon Aubry. Voilà une unanimité. Parce que ça a été la position historique de la France, mais ce n'est pas une chose de le dire, il faut aussi tout faire pour. Et vous avez eu raison. Et lorsque Emmanuel Macron, je ne veux pas défendre Emmanuel Macron, mais lorsqu'Emmanuel Macron va à Ramallah, par exemple, ce qu'il va faire, rencontrer Mahmoud Abbas, c'est une bonne initiative. J'imagine que vous l'approuvez. Bien sûr, et j'espère qu'il aura, lui, un mot pour les civils palestiniens, contrairement à ce qu'a fait sa majorité jusqu'à présent. Est-ce que vous le soutenez, Emmanuel Macron ? Mais je ne soutiens pas Emmanuel Macron, sa politique d'Emmanuel Macron. Mais pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à dire oui dans cette occasion ? Mais quand j'ai des points d'accord, je le dis, quand Emmanuel Macron, et j'en suis sûre, fait tout pour libérer les otages israéliens, bien sûr que je suis d'accord avec cela. Et Français. Et notamment les Français, j'espère qu'ils n'oeuvrent pas que les Français. Mais quand Emmanuel Macron et sa majorité n'ont pas un mot pour les civils palestiniens pour dénoncer, condamner les crimes de guerre qui sont menés à l'heure actuelle par le gouvernement israélien, alors je dis que j'ai un désaccord, Jean-Jacques Bourdin. Quand Emmanuel Macron n'a pas un mot pour le cesser le feu, je dis que j'ai un désaccord. Et mon rôle et ma responsabilité, c'est de trouver ce chemin, je vous l'accorde, difficile et sinueux de la paix, mais quoi d'autre en ces temps de guerre que de prôner la paix, un cessez-le-feu ? Bien, un cessez-le-feu, un cessez-le-feu, facile à dire. Bien, Manon Aubry, je voudrais terminer sur quelque chose qui me tient à cœur et qui vous tient à cœur, je le sais, il s'agit de l'évasion fiscale. Vous êtes... Ah non, un mot, tiens, parce qu'on m'a beaucoup dit, mais Manon Aubry a voté, tiens, encore pour rester sur le Hamas Israël. C'est un cessez-le-feuille quand même ? Oui, oui, je vais en parler, évidemment. Évidemment, évidemment. Trois députés européens ont voté non à la résolution européenne, trois députés européens ont voté non à la résolution européenne condamnant le Hamas et réclamant une pause humanitaire, c'est vrai ou pas ? Alors, nous avons voté en faveur de la condamnation du Hamas, je tiens à le dire, puisque certains de vos confrères journalistes ne se sont pas intéressés de près à ce qui s'est passé au Parlement européen. Donc c'est faux. Attendez, nous avons voté, nous avons voté pour la condamnation très ferme du Hamas par le Parlement européen. En revanche, nous avons déposé un certain nombre d'amendements au Parlement européen, j'ai déposé des amendements pour un cessez-le-feu, des amendements pour la condamnation des crimes de guerre, un amendement pour la levée du blocus de Gaza, et le reste du Parlement européen ne l'a pas voté. La voix du Parlement européen s'est déshonorée. À partir de ce moment-là, nous avons refusé de voter une résolution qui ne contenait pas l'essentiel, c'est-à-dire un cessez-le-feu. Vous avez compris pourquoi je le défendais. Alors, vous avez voté non à la résolution européenne... Mais nous avons voté oui à la condamnation du Hamas. Mais laissez-moi terminer, Manon Aubry. Vous avez voté non à la résolution européenne condamnant le Hamas et réclamant une pause humanitaire. Ce n'est pas... Et réclamant une pause humanitaire. Oui ou non ? J'ai voté oui à la pause humanitaire, oui à la condamnation du Hamas. Chacun pourra aller vérifier mes votes sur ces partis. Très bien. Moi, je vous crois. En revanche, vous n'aviez pas voté une précédente résolution qualifiant la Russie d'État promoteur du terrorisme. C'est vrai, ça, ou pas ? Faux. Alors, de nouveau, j'ai voté toutes les résolutions au Parlement européen qui condamnaient les attaques de la Russie contre l'Ukraine. Il y a une chose que je n'ai pas votée, c'est la qualification de la Russie comme État terroriste qui n'est pas codifiée en droit international et qui ne facilite pas les négociations. J'observe que tout le reste de la gauche, y compris ceux qui donnent des leçons, les socialistes, les écologistes, ont fait de même, c'est-à-dire que n'ont pas voté la partie du texte qui ne considérait pas la Russie comme État terroriste. On parle d'évasion fiscale ? Oui, mais je vais en parler. Parce que je vois que l'heure tourne. Je suis le maître du temps. La nupesse, c'est morte. Non, oui. Disons clairement les choses. Elle est morte. Moi, je ne le souhaite pas, en tout cas. Non, vous ne le souhaitez pas, mais la réalité... J'observe, si vous voulez, j'observe que les socialistes, les communistes et les écologistes ont signé un programme il y a un an. Ne veulent plus de Jean-Luc Mélenchon, ils en ont assez de Mélenchon ! Jean-Jacques Bourdin, c'est pas Jean-Luc Mélenchon ! Mais si, c'est lui ! Mais il n'y a pas que lui pour les élections européennes. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est candidat ? Mais il est là partout ! Mais il est là partout ! Il inonde tout le monde de tweets, il intervient partout ! Il s'est mis en retrait ? Mais non, moi, je... Attendez, je... Attendez... Il est là partout ! La question est sérieuse. Je veux bien qu'on le traite. Il inonde la vie politique. La question est sérieuse. La question qui nous est posée, c'est est-ce que nous voulons nous donner les moyens de remporter, d'être un espoir pour la gauche, de l'emporter contre l'extrême droite et contre les macronistes ? Vous savez quel serait le moyen ? Si c'est le cas, alors oui, il nous faut une gauche unie. Et pour avoir une gauche unie, oui, il nous faut la NUPES. Nous sommes accordés sur un programme il y a un an. La retraite à 60 ans, la lutte contre l'évasion fiscale, la redistribution des richesses, la planification écologique. Eh bien, moi, je vous le dis, ce programme, je vais continuer à le porter. Bien, Manon Aubry, plus de 1 000 milliards de dollars, 900 milliards d'euros, les profits que les grandes entreprises de la planète ont transférés vers des paradis fiscaux en 2022. C'est la dernière étude. Quelle réaction ? L'évasion fiscale. En revanche, l'évasion fiscale des particuliers a fortement chuté. C'est vrai. Des particuliers fortunés, bien sûr. Mais, on est en train de perdre la bataille sur deux plans. D'une part, l'évasion fiscale des grandes entreprises multinationales qui ont augmenté 1 000 milliards, je ne sais pas si on mesure bien, de dollars logés dans les paradis fiscaux comme l'Irlande et les Pays-Bas qui ne sont toujours pas des paradis fiscaux au niveau européen. Eh bien, moi, je vais me battre aux élections européennes prochaines pour que l'Irlande, le Luxembourg et les Pays-Bas soient classés comme des paradis fiscaux. Et la deuxième bataille, c'est l'évasion fiscale des milliardaires. Les milliardaires, eh bien, ils payent entre 0 et 2% d'impôts quand vous, Jean-Jacques Bourdin, tous ceux qui nous écoutent, payent 40, 50% d'impôts. Eh bien, ça, ça doit cesser et pour ça, il faut appeler un chat, un chat, un paradis fiscal, un paradis fiscal et il faut mettre les bouchées doubles quand le gouvernement fait tout pour satisfaire les grandes entreprises qui logent leurs bénéfices dans les paradis fiscaux. C'est complètement injuste. Tout le monde doit payer sa juste part d'impôts. Bien, merci, Manon Brouillette, venu nous voir ce matin. Il est 8h57. Vous êtes sur Sud Radio, vous voulez réagir, ce n'est pas compliqué, 0 826 303.